hello les amis alors aujourd'hui on va parler des insectes voilà on sait que pour l'instant on est en période de confinement donc ça peut donner des idées à pas mal de personnes pour s'auto suffire le temps d'avoir de meilleures conditions à l'extérieur alors comment les entretenir les maintenir les nourrir est ce que c'est rentable pas rentable je vais vous expliquer ici dans la vidéo alors pour commencer je les maintiens dans un petit bac comme ici peu importe du moment qu'ils aient assez de place pour pouvoir se bouvoir alors comment ça fonctionne j'ai mis des aérations ici voilà parce que l'il y aura la nourriture de la condensation de la chaleur dans la pièce donc il faut quand même une aération ça c'est très important alors pour la nourriture ah oui j'avais j'ai oublié les coques des oeufs c'est très important pour les grillons qui ne sont pas à la taille maximum donc la taille 8 ça permet d'avoir une certaine hauteur et de pouvoir faire leur mue correctement alors pour la nourriture moi j'utilise des endives des carottes et des flocons d'avoine avant je mettais des croquettes de chats et de la nourriture pour poisson mais c'est déconseillé voilà parce que c'est pas très nutritif et n'oubliez pas que tout ce qui va aller dans le ventre de votre reptile ben ça vient de ça ça vient de l'alimentation que vous allez leur fournir et donc il faut leur fournir une alimentation correcte pour que vos animaux soient correctement nourris donc je les nourris avec ça avec de la mâche et alors j'humidifie comme ça ils peuvent se désaltérer constamment alors pour ce qui est de la reproduction voilà vous avez le mâle et la femelle c'est logique alors la femelle c'est là c'est l'insecte qui aura le dar juste à l'arrière comme ici c'est deux qui sont là voilà vous avez un dar qui est à l'arrière qui permettra de déposer les oeufs à l'intérieur du substrat humide et voilà ça c'est une femelle le mâle c'est le petit qui est là est ce que c'est un mâle non c'est une femelle aussi alors le mâle c'est ça voilà il n'a pas de dar il a les petites ailes qui sont à l'arrière c'est avec ses petites ailes qui va les gratter et qui va nous ennuyer quand il va faire son petit bruit significatif alors pour la reproduction c'est simple vous prenez une boîte de guillons la boîte qui vient justement du magasin vous pouvez mettre n'importe quoi je vous dis n'importe quoi je l'ai déjà fait auparavant en expérience et je vous promets que vous pouvez mettre n'importe quoi du terreau de la terre de l'extérieur des conseillers sauf si vous la passez au micro-ondes et vous l'humidifier il n'y a aucun problème moi je vais de la tourbe de coco parce que j'en avais suffisamment je reviens de faire le terrarium de mon ami pixel qui est juste là bas donc du moment que c'est humide il déposera la femelle déposera ses oeufs dessus il n'y a aucun problème laissez les une semaine à deux semaines mettez bien jusqu'à ras bord vous allez dire pourquoi mettre jusqu'à ras bord ben c'est tout simplement quand les petits vont naître ah ben ils vont pouvoir sortir plus facilement de la boîte qu'on enlèvera d'ici une à deux semaines donc voilà les mâles risquent d'aller il y en a beaucoup qui mettent un moustiquaire par dessus parce que les mâles risquent d'aller manger moi peu importe ça m'intéresse pas spécialement là c'est pour vous montrer un tout petit peu comment ça va fonctionner je vous montrerai semaine après semaine l'évolution de cette boîte que je ferai c'est uniquement maintenant après je reviendrai à la normale ce sera des boîtes deux boîtes par semaine que je donne à mes reptiles et puis moi il n'y a plus d'entretien parce que l'entretien il faut aussi les entretenir faut déjà tout enlever enlever la nourriture qui aura peut-être pourri toutes les déjections qu'ils ont pu faire ça sent mauvais et donc pour moi c'est pas intéressant pourquoi c'est pas intéressant parce que c'est beaucoup d'entretien je n'ai moi personnellement pas beaucoup de temps pour m'en occuper il faut les nourrir il faut s'en occuper parce que voilà néanmoins ça reste des animaux vivants et quand vous voulez de la reproduction il faut vraiment une bonne maintenance il faut vraiment constamment les entretenir correctement et moi personnellement je n'ai pas le temps pour les grillons je préfère garder mon temps vraiment pour mes reptiles qui déjà c'est déjà du mal j'ai du mal moi même à m'en occuper correctement je fais vraiment un effort sur humain parce que voilà entre le boulot et la maison c'est vraiment difficile d'avoir des animaux en plus mais j'y arrive avec vous inquiétez pas j'y arrive vraiment bien à m'en occuper donc voilà pour moi ce n'est pas intéressant sauf si vous avez beaucoup de de reptiles si ça vous dérange pas de vous en occuper donc avoir pas mal de temps à vous en occuper et voilà c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas donc là on va peut-être avoir une ponte en direct donc les femelles ont senti le subtract qui est bien humide et on va voir les premières laissances d'ici donc les dépôts des oeufs d'ici deux semaines donc les oeufs des grillons c'est un petit peu allongé un peu jaunâtre comme ça j'essaierai de vous montrer ça dans les prochaines vidéos donc voilà moi je te dis n'hésite pas à liker commenter cette vidéo n'hésite surtout pas à suivre la suite des événements parce que je vous montrerai une vidéo sur la suite de ce qui va se passer et moi je te dis à la prochaine peace et moi je te dis à la prochaine je te dis à la prochaine